Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi. Je te souhaite un très bon visionnage. Allez, aujourd'hui je vous présente ce magnifique autocar, le Temsa Marathon. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on ne part pas du côté des tracteurs et encore moins des remords qu'on part du côté des autocars puisque nos amis turcs font un travail remarquable sur ces modèles. Et je vous présente une dernière création qui est sortie, il s'agit d'un car bien sûr. Vous allez le découvrir dans quelques instants, on va l'analyser ensemble de fond en comble. Vous connaissez bien sûr comment fonctionne la chaîne en tout cas. Et bon, on va voir tout ça ensemble. Donc il s'agit de la marque Temsa. Donc pour ceux qui connaissent, bien sûr, c'est une marque qui est assez répandue un peu dans l'Europe, Europe centrale, dans les pays de l'Est et compagnie. Et c'est des autocars qui sont plutôt quand même assez sympathiques et plutôt qualitatifs. Et là du coup, c'est une nouveauté bien sûr. Donc c'est un véhicule qui est tout récent et donc il est sorti en mode. Et on va aller checker tout ça ensemble. Allez, on va le découvrir ensemble. Voilà, en concessionnaire modé directement. Voilà, donc il est là. Le Temsa Marathon 13. Donc c'est un 13 mètres, bien sûr, VIP. Et on va analyser tout ça ensemble. Voilà comment se présente ce magnifique car qui est franchement splendide. La qualité est juste incroyable. Regardez juste la qualité des projecteurs principaux, c'est juste oufissime. Franchement, les Turcs, ils ont vraiment un talent pour les cars. C'est juste incroyable. Regardez-moi cette beauté. Il est incroyablement beau. Voilà. Je vous avais présenté récemment, je crois que c'était un Man Lions Coach, je crois, un truc comme ça. Enfin récemment, ça fait un petit moment déjà. Et on était vraiment sur quelque chose de très qualitatif. On espère que ce dernier sera. En tout cas, à première vue, c'est vraiment, vraiment très, très beau. En tout cas, la 3D est vraiment très, très belle. Très, très bien réalisée. Regardez les roues, etc. C'est vraiment super beau. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ce dernier. Alors, au niveau cabine, bien sûr. Donc, on n'est pas sur un tracteur, évidemment. Donc, pour le coup, ça reste tel quel. Alors, là, par contre, il dit châssis. Donc, là, je pense qu'il parle de suspension. Je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un délire avec des suspensions. Je ne sais pas, suspension à air. Je ne sais pas du tout. Donc, ça, vu que je ne connais pas le turc, ça va être très compliqué de vous en parler. Mais je pense que ça doit avoir un rapport avec des suspensions, parce que c'est marqué suspension. Donc, peut-être des suspensions qu'on peut modifier. Je ne sais pas. On peut surélever peut-être le quart ou le descente. Je n'en ai aucune idée. En termes de motorisation, donc, on est sur des moteurs DAF là-dessus. A priori, c'est équipé de moteurs DAF. Donc, principalement du pacart, bien sûr. MX-11, ici 330. Donc, vous avez deux motorisations. Donc, le SES-1 et le SES-2. Je ne vois pas trop, en fait, la différence. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire pour ceux qui le savent. Vous allez laisser sur le premier, ça fera l'affaire. En termes de transmission, bien sûr, on est sur deux transmissions différentes. Donc, une avec 12 rapports et une avec 6. Donc, du coup, vous choisissez celle que vous voulez. Moi, du coup, je vais prendre la 6, parce que généralement, c'est la plus répandue. En termes de skins, ce véhicule est totalement skinnable. Vous avez le template, vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez déjà des skins préconçues à l'intérieur. Regardez, donc, vous en avez pas mal. Donc, c'est essentiellement, bien sûr, des skins turcs que vous allez retrouver. En tout cas, c'est assez complet. En tout cas, c'est plutôt cool. Donc, du coup, ça, c'est vraiment très, très, très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a pas mal de choses, quand même. Ouais, il y a pas mal de skins bien sympathiques. Bon, après, voilà. Après, libre à vous, bien sûr, de faire ce que vous voulez. Alors, voyons voir. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est quand même complet. En tout cas, on voit que les gars, ils sont quand même déchirés. En tout cas, vraiment très, très joli. Là, le template, voilà, le template qui est ici. Vous pouvez même ici skinner sur les vitres, etc. Donc, ça, c'est vraiment top, en tout cas. Vous avez plusieurs templates, maintenant. Regardez, vous avez plein, 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 plein de templates. Donc, vous allez pouvoir faire plusieurs skins. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va en choisir un. Je sais pas trop lequel faire. Alors, attendez. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Je sais pas lequel choisir, en vrai. S'il y en a tellement. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Peut-être, on s'offre à l'affaire. Allez, on va laisser sur celui-là. C'est très bien. OK. Allez, niveau personnalisation. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, on a des... OK. Donc, ça, même carrément, regardez, les slots personnalisés plus petits aussi. Donc, c'est bien mieux déjà, plus visible. Donc, ça, c'est sympathique. Alors, on va commencer du bas vers le haut. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Donc, ça, c'est une lèvre de pare-choc. OK. Bon, on va pas y toucher. Là, c'est quoi, ça ? Ah, ouais. On peut le... Ouais, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais regarder ce qu'on peut faire dessus. Par exemple, si je fais 346... Ou alors... Alors, attendez, on va mettre... Bon, on va faire un truc... Est-ce qu'on peut mettre... On peut pas... Ouais, on peut pas mettre le tiré. 367... XD... Ouf, je vais mettre un truc au pif. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc, c'est une plaque turque, en fait, tout simplement. Ouais, vous avez plusieurs plaques turques. Plaques template. Ah, vous avez des templates aussi pour les plaques. Donc, ça, c'est vraiment sympa. En tout cas, il a pensé à tout le modder. Donc, ça, c'est cool. Du coup, je vais mettre au pif, de toute façon. Mince. Alors, attendez, parce que là, si je fais n'importe quoi... Ouais, je vais faire au pif. Voilà, vraiment au pif. C'est vraiment histoire d'avoir une plaque. Voilà, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va... C'est quoi, ce truc ? Une espèce de petit diseret en plus ici. OK, très bien. Là, OK, feu de parking. OK. Donc, ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, là. Ça, c'est quoi ? Ah, ouais. Donc, ça, on a des espèces de petits trucs baguettes en chroma ici. Là, en dessous, le feu aussi. OK, très bien. Là, OK. Donc, c'est parti, là. Ah, ouais, on peut la peindre comme ça. Ouais, ça acclame bien. Là, c'est pareil. OK. On peut mettre un petit truc en... Ouais, c'est sympa. OK. Là, il n'y a rien. Ouais, c'est la même chose. Très bien. Ça roule. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah, ouais, des paupières de phare. Ouais, non, on va quand même rester dans le... On va rester quand même dans le RP. Là, on peut juste changer ici cette petite partie-là. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? OK, un petit liseré noir comme ça. Ouais, ça rend pas mal. Ah, c'est des feux ici. OK, d'accord. Bon, on va mettre parking. OK, c'est très bien. Les autres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que vous regardiez de votre côté. Là, c'est pareil. Donc, on peut peindre toutes ces parties. Donc, on va le mettre en piano black, bien sûr. Ça sera beaucoup plus sympathique. Je pense que ça, ça doit être à l'intérieur. Voilà, je pense que ça, c'est à l'intérieur, à mon avis. Ouais. Là, c'est quoi, ce truc-là ? Je ne sais pas ce que c'est. Métro, machin, etc. Ah, on a une petite LED... Enfin, une petite girouette à LED. OK, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, OK, un petit film teinté au-dessus. Ici, ça, c'est le... Ah oui, c'est le rétroviseur intérieur. Les rétros ici, piano black. On peut les mettre en piano black. OK, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Ici, antenne. OK. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ouais, donc ça, c'est la géologue, tout simplement. L'antenne géolocalisation. OK, très bien. On va basculer. Alors, attendez, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des trucs sur le toit et tout. On va d'abord faire tout ce qui est sur le toit. Là, c'est pareil. On peut peindre tout ça. Je vais plutôt le laisser comme ça. Ça, ici, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, on peut peindre tout le toit ici en noir. Ouais, on va le laisser comme ça en noir. Là, c'est quoi, ça ? Ah ouais, donc ça, c'est l'antenne satellite, je pense. OK, donc on en a plusieurs, visiblement. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va l'enlever. On va essayer de faire un truc là. Là, OK. Des barres de toit. Pourquoi pas ? Et ici, qu'il soit encore l'antenne satellite. OK, donc on va pas la mettre. On va laisser comme ça. On va basculer sur le côté. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Alors, là, c'est quoi, ça ? Déflecteur de vitre. OK, très bien. On a plein de trucs un peu partout. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc ici, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ici, donc ça, c'est des babettes. OK, bon, c'est pas foufou. OK, petit entourage en chrome sur les trucs. OK, très bien. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas du tout ce que c'est non plus. C'est les babettes, non ? Non, c'est pas les babettes. Je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a des trucs, je vois pas ce que c'est. Là, c'est passage de roue. On en utiliserait. Les babettes ici. Donc, on va laisser les babettes par défaut. Les roues. Alors, les roues, je crois qu'on en a plusieurs. On va essayer d'être ce qu'il me semblait. Donc, on a du Michelin ici, du Goodyear. Alors, on a du Michelin comme ça. OK. Donc, ça, c'est des liserées à la Turquie, avec le fond blanc comme ça. Ou sinon, du Goodyear. Et du Goodyear, moi, je mets du Michelin. Allez, on va essayer de faire un truc sympathique. Ça, on peut pas le virer du coup. Ah si, peut-être non. Standard peinture. On peut peindre. OK, cette partie-là. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. On va le laisser en plastique, ça sera mieux. Et puis, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, OK. Donc, là, on a une lèvre en plus. Là, c'est les contours chromés sur les côtés. Je regarde si j'ai rien zappé. Ici, je pense que ça va être la même chose. Passe, passe. Donc ça, ça doit être des bavettes, mais je sais pas où elles se mettent. J'en ai aucune idée. Les roues, du coup, on va juste mettre du Goodyear, du Michelin, comme on a mis devant. Ici, on peut pas mettre des enjoliveurs. Il n'y a pas d'enjoliveurs ici. Non, il n'y en a pas. Là, non plus. Ah, si. Là, on peut le mettre en peinture également. OK. Là, les bavettes, on les laisse tel quel ? Donc, on a plusieurs, Chrome, etc. Chrome 2. Et ici, custom template. Ouais, on peut... En fait, on a des templates sur les bavettes à l'arrière. Il y en a d'autres bavettes qu'on peut mettre. Bon, voilà. Et ici, je crois que je ne l'ai pas montré. C'est quoi, ça ? OK, on peut mettre un petit stickers derrière. OK. Alors ici, spoiler. OK, on peut mettre un spoiler. Bon, ça fait dégueulasse. Franchement, c'est pas foufou. C'est parti, là, bien sûr. On peut la peindre. Mais moi, je vais la mettre en noir. Ça fait plus sympathique. Ici, Temza logo. Qui doit se mettre juste derrière, en fait. Juste derrière le skin. Mais bon, malheureusement, on ne le voit pas. Tabella, machin, etc. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense peut-être une girouette. Je n'en ai aucune idée. Là, le truc en Chrome. Et non, merci. Ce n'est pas foufou. Ici, je ne sais pas ce que c'est du tout. Je n'en ai aucune idée. Là, qu'est-ce qu'on a de beau ? OK. Donc, l'appareil du Chrome. Encore du Chrome. OK. Encore du Chrome. Non, arrêtez avec le Chrome. Ce n'est pas beau. Non, pas beau. Donc, la plaque s'est générée derrière. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Pareil, encore du Chrome. Là, ça va être encore du Chrome. Ici, l'échappement. OK. Donc, là, on a l'échappement d'origine. Et puis, on a un échappement chromé. J'ai l'impression. Je pense que c'est pour traiter les remorques. OK. Très bien. Ça marche. Et ici, OK. Donc, un rajout de pare-choc en plus. OK. Ce n'est pas foufou. Alors, ici, qu'ils sont les beaux ? Piano Black. Ah ouais, ça fait plus joli comme ça, je trouve. Ouais. Custom Template. Donc, ça, c'est pareil. Donc, ça, c'est la même chose. Ici, tout ce qui est bavette et compagnie. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de l'extérieur. Et regardez, franchement, il est super propre. Franchement, nickel. Allez, on bascule à l'intérieur. Moi, ça m'intéresse, l'intérieur. Voilà, donc, l'intérieur de ce Temza, ici, qui est très sympathique. Waouh. Franchement, l'intérieur est ouf. L'intérieur est ouf. Bon, il y a un petit bug au niveau de quand on bouge la caméra, vous voyez. Bon, après, ça, c'est uniquement dans la personnalisation. Mais l'intérieur est ouf. L'intérieur est incroyable. On a deux types d'intérieur. Alors, c'est quoi, ça, la différence ? Il y a une boîte manuelle et une boîte auto. Donc, il a pensé à tout. Donc, ça, c'est incroyable. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut regarder. Donc, les boutons, etc. Tout outillé, console de clim, le chrono taquigraphe qui est ici. Ouais, franchement, il est super propre. Franchement, incroyable. Ok. Voyez voir un petit peu à l'arrière comment ça se présente. Ok, on ne peut pas... Ah, si on peut monter comme ça. On a le nombre de places assises, etc. Enfin, place de bouillon, parce que c'est un quart. Regardez, même, c'est ouf comment c'est vraiment bien foutu. C'est incroyable. On va juste faire... Alors, attendez. On va revenir en arrière et on va retourner ici, parce que la personnalisation, ça m'intéresse. Alors, voyons voir. Le volant. On a plusieurs types de volants. Ok, très bien. Ah, ouais, d'accord. On a plusieurs types de volants comme ça. On va laisser en standard. Ici, je pense qu'on doit pouvoir mettre le GPS. Alors, je ne sais pas si il est déjà équipé d'un GPS de base. Je ne sais pas du tout. On verra ça après. Le désodorisant qu'on peut mettre ici. Alors, voyons voir déjà s'il se place bien le désodorisant. Ouais, il n'y a pas de souci. Là, c'est quoi ce truc ? Ah, la planche de bord. On peut modifier. Oh, ouais. Comme ça, ça claque de fou. On peut mettre des accessoires ici. Très bien. Ok, petit drapeau, etc. Enfin, le truc assez classique. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc-là. Ça, j'avais déjà tout modifié, je crois. Ouais, ça, c'est ce qu'on avait modifié. Ici, on a des slots pour mettre des accessoires. Ici, ça, c'est quoi ? Ah, ben ça, c'est à l'extérieur, je pense. Ah non, on peut mettre un store, ok. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est les rétros. Ok, on peut mettre un store ici. Ah oui, on a plusieurs. On a plein de slots en vrai, là. Regardez. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un drapeau truc, turc, ok. Le rétroviseur, ok. Bon, qui va se mettre là, du coup. Peu importe. Encore un store ici. Un store qui est un peu baissé. Ça, c'est pas mal. On a un slot, je ne sais pas ce que c'est. FPS. Donc, ça, à mon avis, c'est pour la lumière d'intérieur. Donc là, il y a un problème de... Voilà, vous allez chuter en FPS. On va le laisser. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il y a des caméras. Ok, très bien. Du coup, ok. Bon, on va voir un petit peu parce qu'on va voir un peu d'éclairage. C'est sympa. Alors, FPS, ce machin. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, à mon avis, c'est pareil. Ça doit être pour l'éclairage, je pense. On va le mettre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ici. Ok. Ah, donc là, on peut changer la couleur des sièges. Ok. Il y a des slots partout, en vrai. Regardez. C'est un truc de fou. Ça, je pense. On va essayer des trucs en chrome sur les marches. Ok. Là, pareil, FPS. Tenza logo, machin. Donc, à mon avis, c'est le logo Tenza qui doit s'éclairer quelque part ici. Appareil, le plancher. On peut le modifier. Ah, on a plusieurs types de plancher. C'est pas mal, quand même. C'est vraiment pas mal. Alors, moi, du coup, je vais laisser le premier... Alors, c'est lequel ? C'est celui-là. Bon, on va laisser en gris, comme ça. Ça rend pas mal. Et ici, on peut mettre une moquette en plus derrière. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pareil, je pense qu'il y a de l'éclairage. Ça aussi, ça. Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas du tout. Les rideaux, à mon avis, ouais, on peut les... Ok. Ah, il y a des slots partout. C'est incroyable. On va mettre des petits accessoires ici. C'est quoi ça ? Ah, bonjour. Ah bonjour, mesdames. Mais ne croise pas les jambes, dis donc. Les petits coquins. C'est quoi ce truc ? Ah, c'est le numéro des places sur les sièges. Ok, d'accord, très bien. Ok. Ok, donc ça, on peut peindre toute cette partie également. Là, pari, je pense que ça doit être... Ok. L'éclairage, et compagnie. Ok. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Allez, allez. Ouh, le sourire, dis donc. Elle est bien contente, dis donc, de voyager dans ce Themza. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'était quoi ici ? Ah oui, donc le déflecteur, on l'avait vu ensemble. Ok, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et là, ils sont tous contents. Les gens, ils sont tous à l'intérieur. Regardez, ah, il y a des personnages du Cicel qui sont à l'intérieur aussi. Ah, il y a des enfants et tout. Ça, c'est pas mal en tout cas. C'est assez varié en tout cas. On a des adultes, des enfants. Je trouve ça assez cool en tout cas. C'est vraiment sympathique. Non, franchement, le car est incroyable. Franchement, il est incroyable. Ok. Allez, niveau erreur. Voyez voir. Ouh, il y a beaucoup d'erreurs jaunes. Bon, erreur inoffensive encore une fois. Vous inquiétez pas. On va retrouver souvent ce type d'erreurs sur les véhicules modés comme ça. Donc, notamment les cars. Je sais pas pourquoi, mais les cars sont toujours blindés d'erreurs comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Beaucoup de fichiers unit, visiblement. Des UI aussi. Bon, les UI, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Tout ça est totalement inoffensif. Donc, pas de panique. Ok. Je confirme. J'achète. J'envoie ça. Jean-Louis, t'es là. Jean-Louis, il est occupé. Il est avec son DAF XD. Eh bien, tu vas vite te bouger les fesses du DAF XD. Et tu vas aller me choper le Temza. Ici, marathon. Pour qu'on puisse aller tester tout ça. Conduire. Oui. Allez. On y va. On va tester ça. On va aller sur notre spot favori. En plus, il fait beau. C'est parfait. C'est magnifique. Il fait beau. Allez, hop. Tac. Voilà donc ce Temza ici qui est juste incroyable. Ce Temza marathon dernière génération. Il est superbe. Franchement, il est super beau. Magnifique. Rien à dire. Une petite pépite. On va le démarrer. J'ai hâte d'entendre ce son. Pacard. Allez. Contact. Les petits feux ici d'urne s'allument. Contact. Et on allume. Donc, ok. Son modé, évidemment. On dirait qu'il y a la clim pleine balle là qui tourne ou le ventilo. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, bon. Le son moteur, en tout cas, il est bien derrière. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Puisque, bien sûr, le moteur est à l'arrière. Mais en tout cas, tout est fonctionnel. Donc ça, c'est très sympathique. Et bien sûr, on a un son modé. Un Pacard. On l'entend bien. Too many indices. Bon, ça, je m'en doutais. De toute manière, comme d'habitude. J'ai cette time 0-0. On va tester l'éclairage, évidemment. Parce que ça nous intéresse. Et puis, il n'y a pas de chute de FPS. Voilà. Donc, c'est assez fluide. Il n'y a pas de problème. On va allumer les feux de position. Ok. Ça s'allume bien. Regardez. Donc, on a même l'éclairage d'intérieur et tout. C'est incroyable. Super beau. Très sympathique. Feux de croisement. Ça s'allume bien. Et feu de route. Ok. Pas de problème. Les clignots, ils fonctionnent bien. Il n'y a pas de souci. Ah, regardez. Donc, on a même la girouette. Regardez la petite girouette ici. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit pouvoir la modifier également. Je pense qu'on doit avoir peut-être un template pour ça. Mais bon, voilà. Ok. Donc, les clignots, ils fonctionnent bien. À l'arrière, c'est pareil. On a un petit éclairage de plaque. Putain, je ne sais pas ce qu'il souffle comme ça. Je ne sais pas si c'est la clim ou j'en ai aucune idée. Bon, voilà. Tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Bon, franchement, c'est correct en termes de FPS. Je pensais que ça... Bon, on sent qu'à l'arrière, par contre, dès qu'on passe à l'arrière, voilà. Là, une petite chute de FPS. Mais par contre, dès qu'on est sur le côté ici, là, il n'y a pas de problème. C'est à l'arrière. Je ne sais pas pourquoi il y a une chute de FPS. Ok. Alors, à l'intérieur, on va éteindre ce truc. Voilà. Donc, l'intérieur... Ah, le compteur. Ouais. Ah, franchement, superbe. Regardez. On ne peut pas naviguer, par contre. On ne peut pas naviguer dans le compteur. Enfin, dans l'ordinateur de bord. On a un chrono taquigraphe qui est fonctionnel. Regardez, ça, c'est top. C'est incroyable. Le compteur est ouf. Est-ce qu'il fonctionne ? Ouais, 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 il est fonctionnel. Le GPS, bien sûr. Il y a un GPS ici. On va pouvoir... Ah, on peut naviguer dans les applis et tout. C'est très sympa. Info divertissement, hein. Si vous voulez naviguer dans les applis, il va falloir attitrer une touche dans Info divertissement. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, on a un petit éclairage ici. Donc, si vous enlevez la lumière, évidemment, vous allez gagner en FPS. Regardez, on a même l'heure en direct. Combien il fait de degrés et tout. Mais c'est incroyable. Waouh, c'est magnifique. Elle est toujours cotote. Elle est toujours cotote. Elle est à côté, elle est en train de se dire... Non, mais vas-y, elle me saoule, elle est à côté, là. Elle est en train de se taper des DR toute seule. Enfin, bon. Et toujours sur les téléphones, évidemment. Ah, c'est un iPhone ? Ah ouais, c'est un iPhone. Bref, alors, niveau performance, non franchement, à l'intérieur, ça va de nuit. Bon, on sent qu'il y a une petite chute de FPS. Bon, c'est lié, bien sûr, à l'éclairage. Et regardez, vous avez même tout ici. Bon, on ne voit pas. Oula. Alors, lui, derrière, lui, je crois, il est en train de bader l'autre derrière. Je sais pas, il est... Enfin, bon. Il y a un truc qui ne va pas avec un client, là. Bref. Donc, voilà. Du coup, franchement, tout est fonctionnel. Franchement, c'est vraiment propre. Et comme je vous disais, la chute de FPS, c'est dû, bien sûr, à l'éclairage. Vous avez rajouté en plus. Évidemment, si vous ne l'ajoutez pas, vous allez gagner en performance. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Allez, on va se mettre en journée. Alors, que je ne me trompe pas de console, non, de touche. Voilà, nous sommes à l'intérieur de ce petit Temsa. Et bien, franchement, ça va. C'est très correct en termes d'optimisation. On voit qu'il y a quand même des... Voilà, les matériaux sont de qualité, en tout cas. Franchement, la 3D est très qualitative. Et c'est ouf, quoi. Franchement, c'est ouf. Le GPS, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien centré. Je ne sais pas si... C'est bizarre, on dirait qu'il n'est pas droit. Ou alors, je ne sais pas. Bref, en tout cas... Je ne sais pas ce que j'ai avec elle, là. Mais bon. Du coup, on va voir si tout fonctionne. Alors, déjà, je vais voir les portes à l'extérieur. Parce que, bon, voilà. Donc, il faudra attitrer, bien sûr, une touche pour les vitres. Ouvrir les vitres, etc. Alors, on va y voir. C'est là qu'elle touche. Ok, c'est pour les vitres, je pense, de... Normalement, côté passager. On ouvre les portes. Et si on ferme... Ok. Je ne peux plus fermer les portes. C'est quoi, ce truc ? Oh, regardez, il y a une rampe... Une rampe ici qui s'ouvre. C'est pas PMR, je pense pas, ça. Et là, du coup... Je ne peux plus fermer les portes. Ah, la vitre derrière. Mais je fais comment pour vous fermer les portes ? Alors, là, on a la vitre qui s'ouvre. Ok, très bien. Donc, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est cool. Par contre, je ne peux plus fermer les portes. C'est quoi, ce délire ? Je ne peux plus fermer les portes. Est-ce que j'ai attitré une touche ? Ah, si. Faut appuyer une fois. Ok. Faut appuyer juste une fois. Moi, je reste appuyé comme un demeuré. En fait, il faut appuyer une fois. Donc, ça, c'est cool, en tout cas. Que la rampe, voilà, hop. Vous voyez ? Que la rampe re-rentre. Et du coup, ça ferme les portes. Et bien sûr, comme je vous ai montré ici, on a la vitre. Donc, par contre, ça ne fait pas de bruit. On n'entend pas la vitre qui s'ouvre. Ça, c'est incroyable. Franchement, un stress. J'ai limite envie de faire un gameplay avec ce véhicule. Il est ouf. Il est ouf. Voilà. Du coup, alors ensuite, donc, front park. Alors, il doit être là, bien sûr. Le front park, il n'y a pas de souci. Très bien. Clignot. Ok. Ralentisseur. Ça marche. Le volant fonctionne bien. Les essuie-glaces également. Donc, ça n'a pas de problème. Est-ce que c'est fonctionnel ? Oui, il y a même ça qui est fonctionnel. Regardez. Le neutral drive. Ouais, c'est ouf. C'est ouf quand même. Franchement, il est ouf. Ce car, il est ouf. Ok. Et bien, on a fait le tour, en tout cas. Franchement, je vais le couper. Je pense que c'est avec la clim. Il y a un truc, je ne sais pas. Parce que ça fait un boxon. J'ai tellement envie de lui faire une petite livrée à ce car-là. Je pense que je vais lui faire une livrée parce que, franchement, il est ouf, quoi. Du coup, pour ce magnifique Temza marathon qui est juste oufissime. Bien sûr, je vous mets le lien en description comme d'habitude. En tout cas, un grand bravo aux modders parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très qualitatif. Si vous voulez faire de la route avec un quart, là, vous allez pouvoir. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement faire une vidéo de la plus longue route. La plus longue route, je pense. Sur Promotes, il y a de fortes chances. Puisque, oui, ça y est, Promotes 2.70, c'est dispo. Voilà, au téléchargement, profitez-en. Avec ce car, avec un petit template, je ne sais pas, Eurolines ou un délire comme ça. Mais je vais essayer de faire un truc de fou et vous apporter un petit gameplay bien qualitatif comme vous aimez. En tout cas, sinon, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, mi-tête qui rajoute un peu trop de chrome un peu partout. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, on est vraiment sur quelque chose de oufissime. Vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'il est clairement au niveau du Man Linescoach que je vous avais présenté. C'est exactement le même délire. Vraiment, bravo à eux. En tout cas, le travail est ouf. Vraiment, bravo encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est un véhicule que vous allez peut-être utiliser ou non. Enfin bon, ça peut changer un petit peu des camions. Donc, à voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bonne prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501